Hello à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour l'épisode numéro 2 de cette série de vidéos Relooking. Malheureusement, je pense que je suis au jour le plus mal de toute ma vie. Je suis très malade. Je pense que j'ai un état grippal. J'ai fait les tests Covid, tout ça, rien. Mais voilà, la voix un peu prise, un petit peu chafouin. Mais ça va le faire parce que je suis très, très contente de rencontrer une nouvelle abonnée. Donc, je file rencontrer Cétylia. Elle a 24 ans et elle est comptable à Beauvais, dans l'Oise. Et elle souhaite faire un petit peu de changement parce qu'apparemment, elle a un physique qui fait assez jeune. par rapport à son âge. Donc, on file voir ça et on se retrouve au salon Aveda. C'est parti. Et pourquoi tout le monde ? Bon, j'ai retrouvé Cécilia qui attendait dans le froid devant le salon. C'est ça ? Moi, j'ai galéré un petit peu avec ma valise, mais j'y suis arrivée. Donc, je n'ai pas trop de voix. Malheureusement, ça tourne comme ça, avec un regard de vidéos. On fait avec. Du coup, Cécilia s'est arrête de me présenter un petit peu, de me dire ton âge. Moi, c'est Cécilia, j'ai 24 ans, j'invite à Beauvais. Et je t'ai contactée pour changer de look que je trouve un peu trop simpliste et qui fait vraiment beaucoup trop jeune par rapport à mon âge. Je trouve le manque de maturité dans le monde. Ok. Et en termes de pointure, tout ça, est-ce que tu es prête à changer beaucoup ? Est-ce que tu veux rester assis sauf ? Ah non, un peu de l'histoire pas trop court, mais ça ne ferait pas de moi un petit peu, je pense, pour gagner en maturité. Et puis, ok, on va voir un petit peu ce que dit le coiffeur. Du coup, on se retrouve au salon Aveda. Très contente de connaître l'expérience Aveda en salon. J'ai découvert les produits il y a peu, mais j'aime beaucoup. Mais à la maison, là, on a tout l'univers avec les massages, toute une expérience. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et on va bénéficier des conseils, surtout. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on fait sur Cécilia. Et moi, je vais profiter de faire un petit brushing, hein, tant qu'à le faire. Et du coup, on va rester, on est en barre, apparemment, un petit peu isolé, comme ça. On est dans notre petit cocon. Donc, c'est cool, on est chouchouté. Il y a le café et le thé qui arrivent. Et j'espère que cette vidéo vous plaira, surtout, parce que ça tombe un jour. J'ai pas de voix, et tout, donc je suis un peu amboissée par rapport à ça. On verra bien ce que ça donne. C'est parti. Les épaules, là. Les épaules, là. Oula. Ça prête les épaules ici, là, comme ça ? Ah, oui, déjà. Qu'est-ce qui nous fait peur, dans notre... Parce que je trouve que je peux écrire et quand ils sont... Ça monte dans le bois. Voilà, c'est ça, parce que j'ai déjà eu un peu plus court et je trouve que ça gonfle un petit peu. Alors, effectivement, ça gonfle quand ils sont tous de la même longueur. Donc, ça fait une masse, un gros volume en bas, parce qu'on a coupé trop de droite en elle. Mais l'idéal, c'est tout le dessous, légèrement, sans que ça fasse des taches, dégrader tout le dessous pour que le volume décolle un tout petit peu plus de là. Et qu'il soit plus fin ici, en fait, que ça ne part pas en trapèze. Et là, on peut, un ouvrier des altres, c'est là. Et on aura un très, très joli volume et ça va quand même changer. Et ce qu'on peut faire, c'est un balayage, c'est un gloss. Comme ils sont foncés, ça ne se verra pas beaucoup et ça apportera beaucoup de brillance. Un gloss un peu chaud, parce que les pointes qui sont plus claires, ça va ressortir plus. Et c'est ce qui va nous permettre de faire quelque chose de très rapide et assez lumineux. Et il n'y aura pas d'entretien. D'accord. Ça va, Cecilia ? Tu n'es pas trop angoissée ? Non, ça va. Non. Tu es entre de bonnes mains, je crois, là. Bois un petit café, ça ira mieux. Ça apporte quoi, du coup, de faire la coupe sur les cheveux secs ? Ce qui est important, c'est qu'on va respecter vraiment la bonne longueur sur le cheveux secs et surtout, s'il y a des épis, s'il y a… Oui, on le voit de suite. Voilà, on le voit tout de suite, tout de suite, tout de suite. Par exemple, là, si on peut dégraver plus, on voit exactement ce qui est très sensibilisé au niveau des pointes, s'il faut enlever ou pour enlever. On est vraiment sur du réel. Je suis avec Faïssa qui vient d'arriver, donc avec l'artiste. Bonjour. Est-ce que tu veux présenter un bon moment ? Eh bien, oui, donc je suis Faïssa, mais c'est l'artiste depuis quelques années. Donc, je travaille dans la mode avec les artistes du comédien. Et aujourd'hui, je suis là avec les artistes pour embellir Cécilia. On va voir un petit peu ce qu'on va faire. On va rester sur quelque chose de naturel, assez naturel. On va respecter un petit peu la manchologie de son visage, son teint. L'idée, c'est vraiment de l'embellir et pas de la transformer. La transformer, exactement. Et puis, donner peut-être des petits conseils parce qu'elle disait qu'elle avait du mal à trouver le make-up qui est adapté, parce qu'elle a la peau claire, etc. Donc, elle ne s'est pas trop trop qu'on va se maquiller. Donc, du coup, les conseils de Faïssa, on les vient. Donc là, on va s'installer un petit peu. Boire un petit thé, le temps qu'elle finisse d'éclatir un petit peu sur la coiffure. Et ensuite, on passera au make-up. Du coup, à mon tour, j'ai fait une petite retouche make-up qui tend d'être toute belle pour faire reçoit Botanica avec de la vapeur. Donc, on va profiter aussi un petit peu d'encafé. Hein, Sisimia ? Oui, ça te fait un peu. Ça va. Et il ne faut pas chauffer en ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est bon, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501